Docteur Rabah Selami, bonjour. Bonjour madame. Alors, devenir un pays exportateur d'hydrogène, l'Algérie affiche son ambition et fixe sa stratégie à l'horizon 2040. 10% des besoins de l'Europe seront alimentés à l'avenir par l'Algérie. Les échéances sont clairement aujourd'hui définies. Docteur Selami. Absolument madame. D'ailleurs, la stratégie nationale adossée d'une feuille de route a été élaborée l'année dernière. Et elle est publiée au niveau du site du ministère de l'énergie et des mines et au niveau du site du commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique. Cette stratégie ambition de lancer la filière hydrogène propre et renouvelable et on vise la production d'environ 1,2 million de tonnes d'hydrogène vert à l'horizon 2040. Et environ 300 000 tonnes d'hydrogène vert et ou bleu pour la décarbonation de certains secteurs d'activité prioritaire. Alors le 1,2 million de tonnes d'hydrogène vert sera destiné essentiellement à l'export pour satisfaire les besoins du marché européen qui affiche déjà à l'horizon 2030. Un besoin d'importer 10 millions de tonnes d'hydrogène vert des régions limitrophes de l'Europe. Et l'Algérie étant donné qu'elle dispose d'atouts comparatifs très importants et un des pays les plus appropriés pour répondre à cette demande. Et donc nous nous sommes inscrits lors de l'élaboration de la stratégie nationale dans cette démarche de développer l'hydrogène vert pour devenir un acteur important dans ce domaine et répondre aux besoins de l'Europe à hauteur d'environ 10% par rapport aux besoins de l'horizon 2030. Mais cet objectif pourrait être réactualisé selon les évolutions du marché. Alors justement l'objectif c'est de demeurer un fournisseur incontournable du continent européen. 10% représente quel niveau de production sur un total de 1,2 million de tonnes ? Docteur Selamis ? 10% cela veut dire qu'un peu plus d'un million de tonnes par rapport aux besoins européens. Mais lorsqu'on voit déjà les évolutions au niveau du marché européen en matière de développement d'infrastructures aussi, de transport de transport de l'hydrogène et on fait référence là au corridor, le south-to-corridor qui a une capacité très très importante d'environ 4 millions de tonnes d'hydrogène qui sera transporté par ce pipeline depuis l'Algérie et la Tunisie. Et donc là, si ce projet va se concrétiser rapidement, on va devoir réactualiser nos ambitions parce qu'on ne peut pas imaginer un pipeline de 4 millions de tonnes transporter 1 million de tonnes. Et donc selon l'évolution du marché de l'hydrogène, l'Algérie pourrait actualiser ses ambitions et voir à la hausse son objectif de production d'hydrogène vert. Mais les capacités supplémentaires sont aujourd'hui dans notre capacité ? On peut produire plus ? Bien évidemment. 1,2 million de tonnes, c'est un objectif ambitieux. Mais le potentiel de l'Algérie est énorme. Comme je l'ai dit, nous disposons d'atouts comparatifs très très importants en matière de disponibilité d'un potentiel en énergie solaire très élevé. Nous disposons d'une superficie, la première superficie d'Afrique, 2,5 millions de kilomètres carrés qui vont nous permettre de mettre en place des géga usines de production des énergies renouvelables et de production de cet hydrogène vert. Et donc en s'appuyant aussi sur nos infrastructures de transport de gaz naturel qui pourraient être adaptées à l'hydrogène, on va pouvoir répondre aux besoins de ce marché de proximité et s'adapter le plus rapidement possible. Nous disposons aussi d'une côte maritime, très longue côte maritime, avoisinant les 1 400 kilomètres, qui va nous permettre aussi de mettre en place des usines de dessalement d'eau de mer, qui vont alimenter les usines de production d'hydrogène. Et aussi on dispose d'une expérience dans le domaine des hydrocarbures qui va nous permettre aussi d'aller rapidement vers cette nouvelle filière. Alors notre marché traditionnel, ça reste le continent européen, puisque nos objectifs c'est d'augmenter nos capacités gratuellement. Elles vont commencer par 10% en 2040. Les pays de destination sont connus aujourd'hui, M. Salami, par rapport à cette forte demande qui est exprimée au niveau de l'Europe, par rapport bien sûr à l'énergie. Bon, au niveau de l'Europe, au niveau de l'Union Européenne, on sait bien que l'Allemagne est le pays leader déjà dans le domaine de la décarbonation et dans le domaine de développement de l'hydrogène. Et d'ailleurs, on a eu ces dernières semaines beaucoup d'informations sur l'évolution déjà du South Corridor, qui est un pipeline qui traverse plusieurs pays, donc qui traverse l'Italie, l'Autriche pour arriver en Allemagne. Et justement... Via la Tunisie. Via la Tunisie, bien évidemment. Et donc, ce corridor va alimenter essentiellement l'Allemagne en hydrogène pour répondre à ses besoins de réduction de l'empreinte carbone de ces industries lourdes, notamment l'industrie de l'acier, l'industrie du ciment et les autres industries énergivores. Il y a aussi le développement ou bien la décarbonation du secteur de transport qui va demander des quantités importantes en hydrogène vert. Et l'Allemagne, elle se place au niveau du continent européen comme leader en la matière. Il y a d'autres pays comme les Pays-Bas aussi qui veulent donc s'installer comme un hub de l'hydrogène et donc continuer à jouer le rôle d'intermédiaire dans le domaine de l'énergie pour aussi alimenter d'autres pays européens comme la Belgique, comme la France et d'autres pays. Alors, bien sûr, l'exploitation de l'hydrogène vert, telle que mentionné dans la stratégie qui a été élaborée et qui a été aussi publiée, nécessite aujourd'hui un investissement équivalent à 20 ou 25 milliards de dollars. Voilà, bien sûr, c'est une stratégie qui a été élaborée. 20 ou 25 milliards de dollars pour un retour d'investissement équivalent à quel montant à horizon 2040 ? Il faut déjà souligner que ces 25 milliards de dollars qui ont été estimés sur la période de 10 ans seront déployés graduellement. Et donc, on va augmenter nos capacités de production de cet hydrogène propre d'une manière graduelle et bien évidemment, toutes les quantités qui seront produites seront exportées vers l'Europe et le revenu sur ces 10 ans est estimé à environ 10 milliards de dollars. Cela, c'est si on se bat sur le 1,2 million de tonnes qu'on ambitionne de produire. Mais si on va augmenter nos capacités, bien évidemment, le revenu sera beaucoup plus important que ça. Et donc, tout dépendra des évolutions qui seront enregistrées au niveau du marché européen qui est en cours, il faut le souligner, en cours de construction et donc de création. Et il se pourrait que les ambitions de l'Europe seront augmentées aussi. Et cela par rapport à leur politique de décarbonation pour atteindre le net zéro objectif. Mais justement, par rapport à ce que vous abordez à l'instant, le net zéro carbone, avec l'hydrogène vert, on s'inscrit aujourd'hui de façon concrète dans la stratégie zéro carbone puisque les échéances arrivent 2025. Ah oui, il faut bien noter que la transition énergétique aujourd'hui est basée sur le déploiement de plusieurs solutions en même temps parce qu'on ne peut pas décarboner notre système énergétique en se basant uniquement sur les énergies renouvelables. Et vous savez bien que les énergies renouvelables déjà sont intermittentes. Et donc l'hydrogène va venir pour soutenir ces énergies renouvelables déjà en termes de stockage de l'énergie et de la stabilisation des réseaux et du renforcement du rôle des énergies renouvelables. Et en même temps, il va jouer le rôle, un autre rôle de décarbonation des secteurs qui seront difficiles à électrifier. Il y a pas mal de secteurs qui sont très difficiles à électrifier. On appelle ces secteurs hard to habit. Et c'est des secteurs qui utilisent beaucoup plus de la chaleur que de l'électricité. Et l'hydrogène va venir pour répondre aux besoins de ces secteurs et en même temps, consolider le rôle des énergies renouvelables. Il y a aussi d'autres solutions qui vont accélérer cette transition énergétique. Donc il y a l'efficacité énergétique qui est aussi une filière très très importante dans le cadre de la transition énergétique. Il y a aussi d'autres solutions comme la captation du CO2, l'utilisation de toutes les formes des énergies renouvelables. Il y a aussi des secteurs comme le transport où un grand effort est à faire à l'avenir. Pour le transport routier, nous avons la solution électrique. Mais pour d'autres filières du secteur de transport comme le transport maritime et le transport aérien, l'hydrogène va jouer un rôle crucial parce qu'il va fournir les carburants nécessaires pour faire fonctionner ces secteurs. Mais justement, quand vous parlez bien sûr de ce carburant nécessaire pour faire fonctionner des secteurs stratégiques qui sont extrêmement énergivores, avec l'hydrogène vert, on va économiser davantage aujourd'hui le gaz ? Ah oui, d'ailleurs c'est l'objectif. C'est l'objectif stratégique de l'Algérie. Déjà pour préserver nos ressources fossiles, notamment le gaz naturel et aussi pour s'inscrire dans cette démarche mondiale environnementale et donc satisfaire des zones, nos besoins en matière de décarbonation de certains secteurs et on aurait nos engagements, nos engagements climatiques et aussi nos engagements commerciaux. Alors avec 1,2 million de tonnes de production de l'hydrogène vert à horizon 2040, on va économiser l'équivalent de quelle quantité de gaz si on peut avoir des indications puisque vous avez décliné la stratégie et la vision. En réalité, on n'a pas estimé avec précision le niveau d'économie du gaz naturel parce que l'objectif principal est de lancer la filière hydrogène. Comme je l'ai dit, 1,2 million de tonnes, ce n'est pas une très grande quantité mais ça va nous permettre de lancer la filière hydrogène et après augmenter nos capacités de production de cet hydrogène. Et c'est des aspects que nous abordons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Les cinq minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. Docteur Rabah Selami, merci. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment. A tout de suite. Alors docteur Rabah Selami, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport à cette question qui est éminemment stratégique dans le contexte actuel où l'Algérie veut préserver sa place, bien sûr, de leader mondial en termes, bien sûr, énergétiques puisque nous savons l'Algérie classée septième en termes de GNL, production de GNL à travers le monde. Elle demeurera, bien sûr, fournisseur incontournable du continent européen particulièrement. On a parlé, bien sûr, de cette production d'hydrogène vert. On donne maintenant le feu vert. Est-ce qu'on, par exemple, le mémorandum d'entente signé entre Sonatrak et le partenaire turc, à savoir Toshiali, rentre dans ce cadre-là, dans la vision qui est aujourd'hui déclinée par la stratégie que vous avez élaborée au niveau de votre commissariat aux énergies renouvelables ? Effectivement. Et d'ailleurs, dans le cadre de la stratégie nationale de développement de la filière hydrogène, la partie liée à la décarbonation de certains secteurs clés de l'économie nationale, on lui a donné une importance capitale. Et d'ailleurs, 300 000 tonnes d'hydrogène propres seront produits justement pour répondre à cet objectif. Et le mémorandum d'entente qui a été signé entre Sonatrak et l'acteur économique dans le domaine de l'acier est une preuve que la mise en œuvre de cette stratégie est bien en cours. Et ça démontre aussi que les acteurs économiques algériens sont bien impliqués dans la mise en œuvre de la stratégie nationale et aussi pour répondre à certaines contraintes en matière d'exportation de leurs produits à certains marchés, comme le marché européen, qui est en train de mettre en place une réglementation justement pour faire barrière aux produits carbonés. Et on fait référence là à la taxe carbone qui sera appliquée très prochainement à l'horizon 2026 et qui va aussi constituer une contrainte importante pour les acteurs algériens qui sont déjà présents sur ce marché. On peut donc mentionner les exportations de l'acier, les exportations du ciment, de l'ammoniaque. Nous avons une production d'ammoniaque qui avoisine les 2,5 millions de tonnes d'ammoniaque qui sont exportées vers le marché européen et qui seront contraints aussi de réduire leurs empreintes carbone. Et je pense que cet mémorandum d'entente va dans l'objectif de décarboner ces secteurs. Et donc je pense que c'est un très bon signe qui démontre que l'industrie algérienne est en train de s'inscrire dans cette démarche de réduire son empreinte carbone. Et d'ailleurs, nous avons constaté lors de nos rencontres avec d'autres acteurs dans d'autres domaines que ces acteurs économiques sont déjà en phase de lancer déjà des activités et des actions pour commencer à réduire leur empreinte carbone et arriver donc à répondre à ces exigences en matière d'exporter des produits à faible empreinte carbone. Alors aujourd'hui, il y a des partenaires étrangers qui s'intéressent bien sûr à notre hydrogène vert, qui veulent être des partenaires de Sonatrac dans son exploitation, dans les phases qui vont suivre les prochaines années. D'autres partenaires sont intéressés puisque vous avez parlé de l'exemple allemand. Oui, d'ailleurs nous avons souligné tout à l'heure la question liée au projet South Corridor qui réunit déjà trois pays. Le gazoduc. Le gazoduc. Donc il y a l'Allemagne, il y a l'Autriche, il y a l'Italie. Et la Tunisie. Et la Tunisie bien évidemment, mais ça dans une seconde phase parce que pour cette première phase, le projet s'intéresse au segment sur le sol européen. Il a été annoncé que prochainement, dans les mois à venir, le travail sera donc sur la partie qui va lier l'Italie à l'Algérie via la Tunisie. Et ça, c'est un autre, c'est un autre segment important du projet qui va bien sûr mener à la concrétisation de cette idée. Il a été annoncé aussi que sur la partie européenne, il y a eu déjà des investissements qui ont été déjà déployés. Et d'ailleurs, il n'y a pas plus loin que trois semaines de ça, il y a eu l'annonce de déploiement par Bayernet qui est le gestionnaire du réseau de transport du gaz naturel en Allemagne qui a débloqué 250 millions de dollars, d'euros pardon, pour déjà lancer les travaux sur certaines parties de ce gazoduc. Donc on voit bien que les choses vont très vite et les choses s'accélèrent. Et il y a pas mal de pays qui sont intéressés par la stratégie de l'Algérie. Nous avons commencé à travailler avec la partie allemande. D'ailleurs, il y a un partenariat énergétique algéro-allemand qui est en train de se concrétiser à travers plusieurs actions. Nous avons fait beaucoup de... nous avons lancé ensemble beaucoup de projets en matière d'études, en matière d'évaluation du potentiel. Et il y a aussi des projets concrets qui sont à l'étude pour la mise en place de certains projets pilotes qui vont servir à l'Algérie pour déjà lancer des activités de formation d'une ressource humaine qualifiée, de lancer des activités de recherche et développement aussi, et de tester les technologies dans des conditions locales qui sont très spécifiques. Mais avec l'hydrogène vert, on s'inscrit pleinement aujourd'hui dans la stratégie des énergies renouvelables qu'on a bien sûr souvent, dont on a souvent parlé et qu'on a mis quand même beaucoup de temps pour commencer leur exploitation. Docteur Selamy ? Bien évidemment. Puisque là maintenant, il y a même les énergies renouvelables avec son Algas. Il faut savoir aussi que la chaîne de valeur de l'hydrogène est une chaîne de valeur très longue, mais qui comprend aussi le développement des énergies renouvelables. Le solaire. Les énergies renouvelables en général, parce qu'en Algérie, on a un grand potentiel en énergie solaire, mais on a aussi un potentiel très élevé en matière d'énergie éolienne. Et donc, la part des énergies renouvelables dans le coût final de l'hydrogène est très importante. Il faut savoir que le coût final de l'hydrogène comprend environ 50 à 60% du coût de l'électricité verte. Et donc, aujourd'hui, ce qui est important pour l'Algérie, c'est de développer les énergies renouvelables afin de maîtriser leurs coûts. Et d'ailleurs, nous avons... Mais sur le plan mondial, ça s'est démocratisé. Les coûts sont les plus faibles actuellement. Oui, même en Algérie. En Algérie, ça devra être le cas. Et donc, le fait qu'on a déjà lancé les 2 gigawatts plus le 1 gigawatt d'énergie solaire, ça va nous permettre déjà de lancer cette dynamique de développement des énergies renouvelables qui va nous conduire certainement à avoir des coûts de production d'électricité peut-être les plus faibles au monde. Voilà. C'est ce que j'allais vous poser comme question, avec bien sûr tous ces moyens que nous mettons en place pour la production de l'électricité. Nous allons maintenir nos avantages comparatifs par rapport aux coûts de la production. Absolument. Actuellement, c'est les prix des plus faibles parce que nous détenons le gaz. Absolument. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'au niveau du groupe de travail sur l'hydrogène, on a tenu compte de ça. C'est-à-dire que l'achèvement déjà du projet des 15 000 mégawatts que les pouvoirs publics ont lancés va nous permettre déjà de maîtriser l'aspect lié au coût de l'électricité renouvelable. Et après, il faut savoir aussi qu'il y a un deuxième programme qui va accompagner le programme de développement de l'hydrogène qui est autour de 20 gigawatts. Et donc, c'est un effort continu qu'on va faire pour déjà arriver à la fin à produire de l'hydrogène propre et renouvelable, mais avec des coûts très concurrentiels. Et d'ailleurs, c'est un des avantages comparatifs de l'Algérie, c'est la disponibilité de tout ce potentiel. Il y a aussi l'aspect lié à la proximité au marché futur de l'hydrogène qui vont aussi jouer ce rôle important et de placer l'Algérie en tant qu'acteur important sur la scène ou bien sur le marché de l'hydrogène. Mais justement, bien sûr, avec l'arrivée des mégaprojets qui vont être réalisés, nous avons besoin d'énormes capacités en énergie et en carburant. Je voudrais revenir avec vous sur cette question de l'auditeur rapidement, M. Selamy. Est-ce que l'hydrogène vert, c'est à peu près l'équivalent de ce qu'il y avait par le passé comme projet, le projet Désertec ? Et il faudrait absolument, dans ce projet, inclure les universitaires dans l'expertise et on veut la réussite de ce projet. Rapidement sur la question ? Non, là, il est clair que... Vous êtes universitaire, il faut le dire aussi. Oui, je suis universitaire déjà, chercheur. Au niveau du commissariat, nous avons plusieurs chercheurs et universitaires qui ont travaillé longuement sur les énergies renouvelables. Mais il faut toujours revenir à la stratégie nationale qui a bien ficelé toutes ces questions-là. Et d'ailleurs, nous sommes actuellement dans la première phase de mise en œuvre de la stratégie nationale qui s'appuie essentiellement sur le rôle des universités, le rôle des centres de recherche et le rôle de l'activité de recherche et développement en général. Parce qu'actuellement, on vise le lancement des projets pilotes, on vise la formation de ressources humaines qualifiées, on vise le lancement aussi de projets de recherche sur toute la chaîne de valeur. Et d'ailleurs, en matière de mise en œuvre de cette stratégie par rapport à ce volet, il faut souligner qu'un réseau thématique de recherche sur l'hydrogène a déjà été mis en place cette année. Et il y a aussi des projets de recherche dans le domaine de l'hydrogène qui sont en cours d'élaboration. Il y a aussi l'aspect formation qui est très important. On a annoncé au niveau de l'université algérienne des formations dans le domaine de l'hydrogène. Alors, autre question de l'auditeur. En parlant d'hydrogène vert, ça doit être produit de sources renouvelables. Néanmoins, même si le potentiel solaire algérien est très important et bien connu et étudié en Algérie, aucune étude exhaustive sur le potentiel éolien n'a été faite pour la production de l'hydrogène vert. Votre réponse rapidement. Bon, pour le potentiel éolien, il faut savoir que le centre de développement des énergies renouvelables dispose déjà de toute une division qui travaille sur le potentiel. Donc, il est bien identifié. Seulement, le potentiel pour les méga centrales est en cours d'élaboration. Et d'ailleurs, il est important aujourd'hui de souligner qu'il y a un projet réalisé par la Banque mondiale en partenariat avec les parties prenantes algériennes qui est en train d'identifier un énorme potentiel de l'énergie éolienne en Algérie. Alors, autre question. Les entreprises privées n'ont pas la capacité financière pour décarboner leur industrie. Qu'en est-il des aides publiques ? Ils vont bénéficier des aides publiques ? Est-ce que c'est une vision que vous êtes en train de mettre en place ? Puisque c'est une stratégie globale dans laquelle s'inscrit aujourd'hui l'Algérie à horizon 2025-2026. Les échéances arrivent. Son attrac a commencé ? Son attrac a commencé. Avec le plan environnement. Il y a d'autres acteurs qui ont déjà commencé à travailler sur cet aspect de décarbonation de leurs activités. Mais il faut savoir aussi que les pouvoirs publics algériens ont accordé beaucoup d'importance à la filière énergie renouvelable en général. Et d'ailleurs, le code d'investissement de 2022 a qualifié la filière énergie renouvelable comme filière prioritaire et qui va bénéficier de beaucoup d'avantages fiscaux et parafiscaux. Et aussi, il y a les avantages liés aux ondes d'activité de l'intérieur, par exemple. Docteur Rabah Salami, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Et bon week-end. Merci. Merci.